Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% médias, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Babette de Rosière. Je savais que c'était moi qui étais visée. Vous venez. Je savais, je savais que c'était la Babette. Aujourd'hui, nous parler de la troisième édition du Salon de la Gastronomie des Outre-mer. C'est dès demain jusqu'à dimanche à Paris Porte Expo Porte de Versailles. Alors c'est vrai que cette année, le Salon est encore plus gourmand, plus festif. Pour mieux faire connaître la qualité et la diversité des saveurs venues de ces régions. Mais aussi le patrimoine, la culture, le tourisme et le savoir-faire. C'est vrai que c'est aussi une création, by Babette de Rosière. Et ça a été au départ un long combat. C'est un charnot qu'il fallait relever parce que quand j'ai décidé de faire... Au départ, c'est un dossier que j'avais déposé dans un ministère pour dire qu'il faut faire attention. Les autres camarins, ils ont un handicap, ils sont loin, mais ils sont des français. Il faut s'en occuper un petit peu. Personne n'a écouté. Je me suis dit, bon, comme je sais qu'ils ont du talent et qu'ils font beaucoup de choses, surtout au niveau de la gastronomie, c'est mon métier, je me suis dit, je ferai mon salon. Alors j'ai décidé là comme ça, à faire mon salon que sur ma tête, on verra bien. Et puis finalement, j'ai fait mon premier salon. J'ai eu 15 000 visiteurs, 75 exposants. C'était vraiment inespéré. Deuxième, et puis beaucoup de presse et tout ça. J'étais contente. Il y a Mme Hidalgo qui m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a donné des panneaux partout dans Paris. Ça aide. Ça aide, je peux vous dire, ça aide. C'est un bon support. Deuxième salon, oh là là, 25 000 visiteurs et tout. J'ai dit, ben, tu continues. Et la troisième édition, c'était cette année, je n'ai pas pu parce que j'étais en campagne électorale. Donc tu sais. C'est mon poupon, il sait tout. C'est mon poupon, vraiment. Est-ce qu'on pourra te retrouver au salon ? Oui, je suis en affiche à côté de ma bête sur tous les bus. Et la troisième édition, c'est maintenant. Il y a un engouement pas possible. J'ai changé de lieu. Je suis à la Porte de Versailles qui est magnifique. Le hall 5-1, vraiment comme une maison. Et c'est pour ça que je dis, ben, t'as les autres camarins tous ensemble, sous le même toit. Et les nouveautés du salon ? Les nouveautés, c'est des prix. Parce que j'ai observé que l'année dernière, il y a des acheteurs de l'agroalimentaire qui sont passés et qui ont trouvé quelques produits qu'ils ont sélectionnés et maintenant qu'ils sont en vente à l'international. Très bien sur le plan économique. Alors du coup, il y a le prix de l'innovation pour les booster un peu. Faites des bons produits, montrez-vous. Et puis le prix du plus beau stand pour les aider à faire quand même, tu sais, un beau stand. Et puis battle avec les personnes qui sont sur le salon pour faire une recette. Billet d'avion pour aller découvrir les gens. Et voilà, c'est sympa. On va tirer en, je peux te le dire. Et puis le prix de la presse et des blogueurs. Et puis les jeunes, j'ai créé quand même un espace start-up pour les jeunes. Parce que les jeunes sont tellement... Il y a beaucoup de 15-25 qui nous écoutent, Babette. Les jeunes sont abandonnés. Donc je me suis dit, je prends mes jeunes avec moi, je vais les installer tout petit, 4 mètres carrés, mais ça ne fait rien. Et ils viendront pour pouvoir montrer leur talent et tout ça. Parce que les jeunes, l'avenir appartient aux jeunes. Nous, on est là, on transmet un peu. Et ils sont très contents. Alors il y a tout ce qui se boit, bien sûr. Tout ce qui se fait de meilleur en Outre-mer. Et puis tout le monde est rassemblé. J'ai élargi à la francophonie. Donc il y a le Brésil et la Polynésie, c'est l'invité d'honneur. Va iné, va iné, c'est chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud. Mais il y a de l'ambiance au salon. Il y a de l'ambiance, mais bien sûr. On mange, on boit, on rit, on s'amuse et tout ça. Mais aussi, on met un petit don pour ce matin. Bah oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier ce matin. Il y a également un nouveau livre. Ça s'appelle tout simplement Babette. Manger sans se priver et sans prendre du poids. Et ça, c'est dès demain. Dès demain en librairie, ça, Babette. C'est demain sur le salon. Tu veux rire, ça sort au salon demain. Bah oui, c'est la date officielle de la sortie du livre. Tu veux rire. Voilà, exactement. Poupon, fais attention. Il y a des recettes. Il y a des recettes, voilà. Parce que nous, en Outre-mer, on a beaucoup de produits que les gens de l'Hexagone ne connaissent pas. Si, quand ils vont au marché, ils voient des produits, mais ils ne savent pas ce qu'on en faire. Comment l'utiliser, comment le conserver, l'accommoder. Et là, sur ce salon, vous arriverez à les mêmes produits. Vous allez savoir comment l'accommoder, comment déguster. Et qu'est-ce qu'on demande alors quand on va au salon ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on demande absolument ? Bah tu regardes, tu manges tout ce que tu veux. Tu viens et tu regardes. C'est holonclusif quoi, c'est le droit de goûter. Tu goûtes à tout. Et la télé dans tout ça, Babette ? La télé, je suis en train de ne pas. Après, écoute, j'étais en élection. Il est quand, le prime sur France 2, Babette ? Ensuite, je le vais reprendre, moi, normalement. Et puis, c'est pas possible avec mon salon. Je prépare un magazine pour le mois de septembre. Je te dirai pas avec quelle chaîne. Mais ça, c'est... Ça, c'est dommage. Je vais, pendant que je suis madame, par exemple, j'arrive chez elle, je débarque. Et puis, on part au marché, on s'éclate, on fait à manger, on fait la cuisine. Et bah, je sais ce que c'est. On invite tout le monde. Je te dirai tout à l'heure. Je sais ce que c'est. C'est très sympa. Et si, si, on vous en dit... D'accord, d'accord. C'est toi qui fait la cuisine. Non, c'est moi, l'invité qui fait la cuisine. Ah, non, je fais rien, moi. D'accord. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.